Bonjour tout le monde, alors je me présente Karine Poitras, je suis professeure au département de psychologie à l'Université du Québec à Trois-Rouillères. Je vous présente Isabella Nonboy qui commencera son doctorat en psychologie à l'automne à l'UQTR et ce sont donc ces données originales recueillies dans le cadre d'un projet au baccalauréat que nous vous présentons aujourd'hui. Alors je vous donne quelques mots d'introduction, mais rapidement je vous céderai la parole pour qu'elle vous présente ces données, puis le projet a été co-dirigé par Karine Dubois-Comtois. Donc l'étude porte sur la perception des postulants comme famille d'accueil qui ont participé à une évaluation, qu'ils aient été accrédités ou non, donc je vous ferai une brève mise en contexte pour vous présenter notre devis de recherche, quelques résultats pour laisser la place ensuite à la discussion. Donc c'est une question extrêmement importante d'abord parce que la mesure de placement en milieu familial c'est une mesure de dernier recours, on le dit abondamment, mais que ça requiert des efforts adaptatifs de tous, bien sûr des enfants qui sont placés, mais aussi des parents d'accueil et aussi des parents d'origine. La qualité du milieu d'accueil par ailleurs est majeure à considérer puisque ça favorise le développement de l'enfant placé, mais aussi son adaptation à la mesure de placement, puis ça diminue finalement les conséquences potentiellement néfastes des circonstances familiales antécédentes. De sorte que lorsque l'enfant doit être placé en milieu familial, bien il convient que tous les efforts doivent être faits pour bien sélectionner les milieux d'accueil les plus habiles à réparer, à venir contribuer au développement finalement de l'enfant. Il y a des défis néra à la mesure de placement qui concerne les parents d'accueil, qui viennent dicter un peu quelques préoccupations qu'on devrait avoir quand on examine, quand on fait l'évaluation postulant, mais il y a aussi des caractéristiques particulières qui donnent des défis à l'évaluation à proprement dit. Donc d'abord, on sait que les enfants placés présentent des caractéristiques comportementales, comportementales, des retards de développement, des troubles sur le plan de la santé qui mettent à défi les capacités parentales des postulants. On sait que même quand on les évalue bien, les postulants, les parents d'accueil ont tendance à agir en déçà de leur capacité parentale, donc on voit bien l'importance de bien en faire l'évaluation. On sait aussi que chez les FAP, il y a une détresse psychologique qui est associée à cette mesure de placement, donc on souhaite avoir ça en tête quand on réfléchit à l'évaluation des postulants. Il y a aussi tout un contexte qui mène au désir d'enfant, au désir d'adoption, au désir de devenir parent d'accueil, que ce soit une expérience d'infertilité, une expérience de fausse couche de procédure intrusive liée au désir d'avoir un enfant. Il y a aussi, si on fait un bond dans le temps, lorsque le placement est en cours, des défis vraiment qui reposent sur les épaules du parent d'accueil, soit de maintenir les liens entre l'enfant et ses parents d'origine, mais tout ce contexte d'ambiguïté aussi lié à la mesure de placement fait qu'on peut penser que ça requiert des compétences relationnelles, socio-affectives, hors du commun. Donc, c'est dans ce contexte-là que ça justifie qu'on doit faire une évaluation précise, minutieuse, mais qu'il y a vraiment une grande quantité de facteurs qu'on doit venir examiner. Présentement, vous savez qu'il y a un cadre de références qui dicte les critères à considérer pour mener ces évaluations-là. Ces dimensions sont très larges avec des critères spécifiques qui ont un appui variable dans la littérature scientifique. Donc, certains critères sont bien appuyés, d'autres absolument pas. Mais surtout, à partir de ce cadre de références, ce sont chacun des CIUSSS qui ont à prendre la décision sur les protocoles d'évaluation, les outils, les questionnaires qu'ils mettent en place pour respecter finalement les critères dictés par le ministère de la Santé et des services sociaux. On sait qu'il y a des lacunes dans l'évaluation. On en devine l'importance, mais c'est très peu ou pas documenté. On sait pour une étude qui a été faite par Rosalie Caron de notre équipe qu'il y a une disparité des pratiques, une disparité qui varie en fonction des régions. C'est assez prévisible puisque chacune des régions est autonome dans les pratiques à mettre en place. Une disparité en fonction des types de familles d'accueil, ce qui peut être compréhensible, mais jusqu'à un certain point. Et on voit aussi que ça crée un certain inconfort chez les intervenants qui constatent une disparité majeure selon si la famille fait partie du programme de banque mixte ou bien qu'il s'agit d'un grand-parent finalement qui est évalué à titre de FAP. Ces grandes disparités au niveau des méthodes, au niveau des régions, au niveau des types de familles d'accueil, on devine que ça peut créer une expérience subjective très variée chez les postulants. Or, il n'y a aucune étude qui s'intéresse à cette expérience subjective. On pense que de s'en approcher, ça peut nous permettre de réfléchir aux meilleures pratiques à développer ou à adopter. Donc, il me paraissait important d'aller travailler les différents objectifs de recherche qu'Isabella vous présentera en considérant notamment la région d'appartenance ou la région où avait été menée cette évaluation, le type de famille d'accueil pour lequel il se présentait comme postulant, puis aussi d'aller examiner les différents types de pratiques évaluatives auxquelles ils avaient été exposés et ce, qu'ils aient été accrédités ou pas, parce que ça aussi, on peut deviner que ça modifie leur expérience. Donc, les objectifs de l'étude, c'est vraiment de venir décrire les pratiques évaluatives auxquelles ont été exposés les postulants et aussi de venir documenter l'expérience des postulants quant au process d'évaluation et d'accréditation, mais vraiment d'aller voir les retombées sur la vie personnelle, familiale et un ensemble, enfin l'ensemble des retombées. Pour ce faire, nous avons utilisé un débit qualitatif de type exploratoire descriptif. En fait, il y a certaines étapes de la recherche. La première, c'était la phase 1. On a fait un sondage en ligne sur la plateforme SurveyMonkey qui a été publié sur diverses pages Facebook des postulants. C'est là aussi qu'en fait, c'est notre mode de recrutement. On a vu aussi, c'est là qu'on a pu faire respecter nos critères d'inclusion qui sont les participants ayant complété tout le processus d'accréditation et d'évaluation dans les années 2018 et 2022. C'est un sondage d'environ une quinzaine de minutes. À partir de ce sondage-là, ça a été possible pour nous de venir sélectionner les participants pour la phase 2, qui sont les entretiens de recherche, après ça par les analyses. On vous présente ici des données très préliminaires. Ça donne un portrait global. Surtout, ça nous montre quelles questions on a éventuellement envie de pousser davantage. Il y a 85 participants qui ont complété ce sondage. Leur âge varie considérablement. Ils sont principalement mariés ou conjoints de faits. Ils ont pour la moitié déjà un enfant sous leur responsabilité et une majorité importante a été accrédité. Ce qu'on constate, c'est que la durée du processus varie de façon radicale. Entre une semaine et 24 mois, il faut se replonger quand on examine des résultats comme ça sur ce que ça veut dire attendre une accréditation. Ce temps où ta compétence est questionnée ou le verdict est attendu, on peut s'imaginer qu'une semaine, c'est exagérément figurant comme prise de décision et que 24 mois, ça peut générer des inconforts. Le temps passé en rencontres individuelles varie aussi énormément, de même que les rencontres conjugales ou familiales qui n'ont pas été faites dans certaines situations où pourtant, il y avait une vie conjugale ou familiale à examiner. De façon générale, les participants se disent satisfaits ou très satisfaits du processus d'évaluation. Or, 30 % d'insatisfaction ou de grande insatisfaction, ça nous apparaît suffisant pour aller fouiller davantage ce qui s'y passe. Ce qu'on voit, c'est que pour le cinquième des participants, les méthodes d'évaluation, les questionnaires, les formulaires étaient jugés non pertinents. Isabella vous poursuivra par rapport à ça éventuellement. Un peu plus du tiers se montre insatisfait ou très insatisfait du soutien reçu par les intervenants. Et de façon plus particulière, près du tiers se disent insatisfaits ou très insatisfaits quant à la façon dont le rapport final, la réponse relative à l'accréditation leur a été présentée. Donc, le mode de sélection, en fait, pour la phase 2 de la recherche, ce sont les entretiens. Et c'est vraiment, on s'est basé sur le principe de diversification intra-groupe. Pourquoi? Parce que c'est vraiment important d'aller chercher des postulants de différents types de familles d'accueil, aussi des postulants qui ont été accrédités ou pas de différentes régions. On a pris pour l'instant 8 participants, mais gardez en tête qu'on va faire, on va poursuivre nos entrevues pour arriver à un total d'environ 28 participants. Mais là, aujourd'hui, on vous présente les données de 8 participants. Dans notre échantillon, en fait, justement, il y a eu 3 familles d'accueil régulière, 3 de proximité et 2 de banque mixte. Et dans l'échantillon de 8 personnes, en fait, il y a une personne qui n'a pas été accréditée. Donc, les entretiens individuels, c'est en fait, c'est les entretiens semi-directifs que j'ai fait, en fait, sur la plateforme Zoom, d'environ une soixantaine de minutes, une quinzaine de questions. Et c'est des questions assez ouvertes, comme par exemple, décrivez-nous le processus d'évaluation tel que vous l'avez vécu. Par la suite, on a procédé au… En fond, les entretiens ont été enregistrés et retranscrits. On a fait le traitement de données à l'aide du logiciel Envivo et on a fait des analyses à compte climatique. Donc, après les entretiens et les analyses, on a eu cette figure assez dynamique qui est assez intéressante au niveau de… On a vraiment essayé le plus possible de vous montrer qu'est-ce que les postulants vivent et comme le processus qu'ils ont vécu à travers toute l'évaluation. On peut voir rapidement que les FAP vivent un processus assez différemment puisque ce sont les seuls à accueillir les enfants avant d'être accrédités. Et ça, comme on en a parlé hier, ça implique certaines émotions plus intenses, en fait, surtout par rapport au stress. Comme une participante a dit, je reviens beaucoup sur le stress parce que les enfants sont déjà chez nous. Donc, c'est ça, c'est une possibilité de commencer le processus d'évaluation, mais qu'à la fin, ils ne puissent pas garder la garde des enfants. Et aussi, il y a aussi un aspect à garder en tête au niveau des FAP, comme on a discuté hier, qui est assez important, c'est le fait que le processus d'évaluation, contrairement aux deux autres types de familles d'accueil, a été quand même un peu imposé dans leurs mots. Tu sais, c'est vraiment arrivé du jour au lendemain qu'il fallait qu'ils prennent une décision d'accueillir des enfants avec qui ils partagent les liens significatifs. Donc, la charge des motifs augmente aussi à ces niveaux-là. Pour la suite des thèmes, c'est vraiment au niveau des trois types de familles d'accueil assez globalement. En fait, il y a le fait d'espérer donner une famille d'accueil. On voit que les motivations peuvent varier, mais elles sont aussi assez intrinsèques. Donc, bien là, on est deux hommes, donc on espère pouvoir adopter l'enfant qui nous a été confié. Une autre personne qui disait c'est une mission, pour moi, c'était comme un appel. Faire face à l'évaluation, ça, c'est un thème qu'on a quand même été assez surpris parce que c'est là qu'on a vu beaucoup de disparités dans les pratiques, comme là, un postulant qui s'est fait accréditer en la même semaine et un autre postulant qui s'en a pris un bon huit mois, mais on a vu aussi de 12 à 24 mois. Et aussi, prendre note que dans notre échantillon, les postulants avec qui ça a pris beaucoup plus de temps à être accrédité, bien, c'était les FAP. Donc, les FAP qui ont déjà les enfants à la maison, c'est eux, des fois, ça peut prendre de 8 à 12, 24 mois. Ensuite de ça, on a un thème qui a été quand même assez saillant, qui a été mon thème préféré aussi de la recherche, qu'on a appelé « Se dévoiler ». En fait, ce n'est pas tous les jours qu'on a une évaluation assez rigoureuse où on doit exposer notre vie personnelle, notre foyer, on doit tout, tout, tout exposer. Donc, ça a été vu comme stressant, confrontant. Il y a des postulants aussi qui ont dit qu'ils n'ont pas senti qu'ils pouvaient être authentiques. Donc, aussi, c'est un point à considérer. Aussi, il y a l'effet un peu perplexe des questions. Il y a beaucoup de postulants qui ont nommé qu'ils ne savaient pas pourquoi on leur posait ces questions-là assez intrusives, ils ne comprenaient pas pourquoi, ça servait à quoi dans l'évaluation. Et aussi, pour venir nuancer un peu les choses, il y a certains postulants aussi qui nous ont dit que d'avoir parlé de leur passé, bien, ça leur permettait de faire la paix aussi avec leur passé, disons, d'expliquer à l'intervenante, c'est pas un peu ce que j'ai vécu une enfance difficile, que ça vient de définir le parent que je pourrais être aujourd'hui. Donc, c'était vraiment intéressant de voir ça aussi. C'est un thème qui était très, très, très chargé en émotions également. Ensuite, il y a eu recevoir le verdict, encore un thème où on a vu beaucoup de disparités dans les pratiques. Justement, il y avait des postulants qui se sont faits accrédités, qui ont-tu été accrédités ou pas à travers d'une lettre. D'autres, c'était un téléphone. D'autres qui n'ont eu aucun retour aussi. Je vais peut-être vous poser la question pourquoi l'impact de l'intervenant s'arrête là. C'est en fait, c'est parce que de manière presque systématique, toutes les postulantes ont dit, quand on reçoit le verdict et après, comme la prochaine étape, soit faire face au refus ou le fait d'être accrédité, en fait, il y a une coupure de l'intervenant. Ils sentent qu'ils sont laissés à eux-mêmes. Il n'y a pas de, disons, de guide pour la suite. C'est une position qui les rend assez vulnérables parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe au temps qu'ils ont été accrédités ou non. Donc, c'est ça. Mais l'impact de l'intervenant était quand même perçu comme assez important dans leur expérience parce que c'est vraiment venu recouvrir du début jusqu'à ce point-là. Ça pouvait être soit facilitant, accueillant ou, à l'opposé, ça pouvait être confrontant ou ils pouvaient se sentir jugés. Aussi, à la fin de l'entretien, on leur a posé la question si vous pouviez modifier le processus, qu'est-ce que vous feriez? Et, en fait, les FAP ont presque tous dit, justement, réduire les délais pour les FAP. Justement, comme au niveau des FAP, on peut-il essayer d'être plus rapide? Les enfants sont déjà là. C'est comme mettre une épée au-dessus de nos têtes de nous faire vivre ce stress-là. Est-ce qu'ils vont partir ou est-ce qu'ils vont rester? Donc, c'est toujours ça qui est toujours présent lors de l'évaluation. Et, en fait, de manière systématique aussi, presque tous les participants, en fait, sept participants sur huit, ont parlé du besoin d'être mieux informés de la réalité des familles d'accueil pendant le processus d'évaluation. Donc, avoir une famille d'accueil de référence, peut-être qui peut être présente, qui peut leur dire c'est quoi les vrais défis, c'est quoi, tu sais, les préparer vraiment à la suite des choses pour devenir famille d'accueil. C'est des résultats vraiment intéressants. Il y a plusieurs éléments de discussion qu'on voulait mettre de l'avant, puis l'échange nous permettra de poursuivre. D'abord, on savait déjà, les résultats nous confirment que les pratiques sont extrêmement variées à partir des commentaires. Puis, premier résultat qu'Isabella amène, bien, on se questionne sur la façon dont cette disparité ou ce choix méthodologique leur est présenté aux postulants. Pourquoi je vous poserai une série de questions? Pourquoi cet outil de mesure est pertinent? Donc, faire sens à cette démarche. Puis, si on pense à toute l'importance que ce projet d'accueillir un enfant, d'accueillir son petit enfant ou bien de vivre une parentalité, on voit la charge émotionnelle de ces postulants au point de départ. Alors, de faire sens à la démarche devient d'autant plus cruciale selon nous. On a bien vu aussi comment le rôle de l'intervenant était majeur et à toutes les étapes, finalement, du processus d'évaluation tel que vécu par les postulants. Puis, ça nous amène aussi à réfléchir sur... Les intervenants sont en train de mener une évaluation avec la tâche difficile d'accréditer ou non-accréditer, mais ils offrent aussi une opportunité d'échange, de réflexion aux postulants. Puis, c'est un des manques qui est déploré par les postulants. Qu'est-ce qui les attend? Vraiment prendre le temps d'avoir un échange réflexif sur le sujet au-delà de l'évaluation. De sorte qu'au travers de ces différentes étapes, on voit que l'intervenant a le potentiel d'agir en soutien, expliquer le processus d'évaluation, expliquer ce qui leur attend, ce qui les attend, accompagner la décision, expliquer les délais lorsqu'ils se prolongent, être diligent. Ça fait partie de la mesure de soutien auxquelles on peut s'attendre. Par ailleurs, les propos, principalement, évoquent plutôt une indisponibilité de l'intervenant aux différentes étapes, soit pour expliquer, finalement, les délais majeurs qui prévalent, mais aussi l'indisponibilité quand vient le moment d'expliciter la décision qui a été prise puis de la présenter correctement. Les FAP décrivent une expérience plus négative que les autres familles d'accueil, que ce soit au niveau des délais, au niveau de leur perplexité quant au processus puis au niveau de la prise de décision en lien à l'accréditation. Ça, c'est vraiment un sujet qu'on voudrait fouiller davantage. Évidemment, l'échantillon est petit, peut-être pas suffisamment diversifié, notamment chez les gens qui n'ont pas été accrédités, mais il y a des entretiens, la collecte de données qualitative se poursuit présentement. Et là, ça donne envie de redonner à nouveau la parole aux intervenants. On les sait aussi, inconfortables, souffrants dans certaines étapes du processus d'évaluation. Donc, il y a probablement une espèce de dialogue à venir installer entre le point de vue des postulants puis le point de vue des intervenants également. Alors voilà, on est disponibles pour vos questions. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada